Avez-vous remarqué comment, ces derniers temps, vous êtes plongé dans une mer de distractions, incapable de traiter le flux constant d'informations numériques qui nous entourent ? Vous avez l'impression que votre capacité de concentration est obscurcie par une sorte de brouillard qui assombrit votre esprit. De plus, en passant tant de temps à répondre aux messages de manière compulsive et superficielle, nos compétences sociales se sont considérablement détériorées. Nous sommes devenus socialement handicapés. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, parler beaucoup et sans mesure est un signe de folie. Car si les choses étaient bien dites, elles seraient dites une seule fois. Certains utilisent la parole comme un bouclier pour cacher leurs insécurités, tandis que d'autres regrettent ce qu'ils ont dit quelques instants après l'avoir partagé. Il y a aussi ceux qui se sentent ignorés, ne recevant ni l'attention ni le respect qu'ils méritent lorsqu'ils élèvent la voix en groupe. À cet égard, le stoïcien Épictète nous rappelle « Gardez à l'esprit que ce que vous ignorez est bien plus que ce que vous savez ». Aborder ces deux problèmes séparément serait déjà un défi en soi, mais grâce à la philosophie stoïcienne, il existe une grande solution qui traite les deux problèmes simultanément. Le silence. C'est la forme la plus élevée de maîtrise de soi et de discipline, comme le soulignaient les philosophes stoïciens comme Marc Aurel, qui affirmaient « Le silence est l'écho le plus puissant de la vérité ». Il y a quelques mois, submergé par le bruit constant, j'ai décidé de m'engager dans une retraite de silence de sept jours. Ce fut une expérience qui a radicalement transformé ma façon de vivre. Pendant ce temps, j'ai continué mes activités quotidiennes habituelles. J'ai travaillé, fait du sport, fait les courses, etc. Tout cela sans prononcer un seul mot, ou du moins j'ai essayé avec humilité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager mon expérience d'une semaine complète de silence, ainsi que les réflexions des philosophes stoïciens et des grands penseurs qui ont souligné l'importance du silence. Comment quelque chose d'aussi simple que s'abstenir de parler peut transformer nos vies ? Mais avant de commencer, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez aimer cette vidéo, car cela m'aiderait à faire connaître cette philosophie à davantage de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Commençons par la première utilité du silence, qui est précisément le silence, l'outil parfait pour améliorer nos relations sociales. Comme le disait Sénèque, écoutez beaucoup et parlez peu. Ne vous précipitez pas pour donner vos propres opinions et ne sous-estimez pas celles des autres. La nature, l'univers et la vie elles-mêmes nous ont donné deux oreilles et une bouche. Léonard de Vinci nous a légué une sagesse intemporelle. Apprenez à écouter et parlez moins. En d'autres termes, nous devrions consacrer plus de temps et d'efforts à écouter les autres qu'à parler nous-mêmes. Cela signifie qu'en prêtant une attention particulière à ce que disent les autres, nous pouvons mieux comprendre leurs pensées, sentiments et perspectives. Vous avez sûrement déjà entendu le dicton. Vous êtes maître de ce que vous gardez pour vous et esclave de ce que vous dites. Tout comme les huîtres s'ouvrent sous la pleine lune, révélant leur intérieur au crabe, celui qui parle trop s'expose, se mettant entre les mains de l'auditeur. C'est un sort commun pour ceux qui ne gardent pas le précieux don du silence. Dans les négociations, le silence est une clé maîtresse. Comme Sénèque nous le disait, rien n'enseigne autant que le silence. Chris Voss, maître de la négociation selon son ouvrage « Never Split the Difference », l'appelle « silence dynamique ». En insérant des pauses dans le dialogue, il invite l'autre à combler le vide avec ces mots. Cette pratique dépasse le domaine des affaires. Dans les dîners intimes ou les rendez-vous, le silence peut être révélateur, considéré comme un geste qui montre l'attention et la sensibilité, comme le percevaient les stoïciens dans leur quête de vertu. Épictète accordait au silence sa propre loi, conseillant de ne pas donner plus que nécessaire, car la langue humaine, si elle n'est pas contrôlée, peut devenir une bête incontrôlable qui cause des dommages. Le silence, dans son essence la plus profonde, est un art qui va au-delà de la fermeture de la bouche. Il nécessite de calmer l'esprit, une compétence de plus en plus insaisissable dans notre société actuelle. Trop souvent, nous sommes impatients de parler sans prendre le temps d'écouter ou de réfléchir à ce que nous allons dire. Marc Aurel nous rappelait « Il vaut mieux se taire et être considéré comme un imbécile que de parler et dissiper les doutes définitivement. » Dans le silence, nous trouvons l'espace pour apprendre et vraiment comprendre les autres. En pratiquant le silence, nous devenons d'excellents interlocuteurs, capables de construire des relations solides basées sur la confiance mutuelle. Nous envoyons constamment des messages et nous sommes frustrés si nous ne recevons pas de réponse immédiate, comme si nous étions des singes sautant de branche en branche. Mais c'est naturel, même si nous le critiquons. Zenon de Sitio nous disait que nous cherchons le bruit, parce qu'il nous donne le sentiment de compagnie humaine. Dans les temps anciens, nous avions besoin du réconfort et de l'agitation du groupe pour survivre. Cependant, aujourd'hui, nous sommes plus submergés que jamais par le bruit, atteignant notre concentration mentale. Une citation brillante de Sénèque nous illustrait que l'homme le plus malheureux est celui dont la plénitude de conscience réside d'une manière ou d'une autre, en dehors de lui-même. C'est un symptôme de la société malade dans laquelle nous évoluons. Dès le premier moment de la journée, nous nous levons à la recherche d'impulsions, de stimuli externes, comme si nous essayions de combler et de satisfaire un vide en nous. Imaginez à quel point l'image que nous avons aujourd'hui est déshumanisante et décourageante. Vous savez de quoi je parle. La première chose que nous faisons en nous réveillant est de prendre notre téléphone portable, de regarder les réseaux sociaux malsains et de suivre les histoires des autres sans même nous regarder dans le miroir. Sans aucun doute, cela nous échappe. Ce n'est pas de notre faute. Nous sommes constamment bombardés de messages, de publicités, de notifications et de stimuli numériques. Nous sommes plongés dans une crise d'immédiateté. Nous avons remplacé la profondeur d'écrire une lettre à notre bien-aimé, la chaleur d'appeler notre meilleur ami au téléphone, et le courage de nous approcher de quelqu'un dans une bibliothèque, un métro ou un restaurant. Tout cela a été remplacé par la hâte de glisser sur des profils et d'envoyer des messages superficiels et dénués de sens. Comme le disait Sénèque, La vie est très courte et la tâche de la vie est de l'étendre. La vie s'étend non pas en ajoutant des années, mais en faisant en sorte que chaque jour compte. Tout semble avoir perdu son sens, et c'est pourquoi je vous conseille vivement de ne pas faire partie de cette dynamique. Maudits et toxiques réseaux sociaux, nous sommes des êtres vides et complètement absorbés, sans énergie, sans noyaux, sans âme, sans rien. Et chaque jour que nous nous levons, nous cherchons quelque chose d'extérieur, comme si nous dépendions de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Et c'est vraiment triste, pour ne pas dire déprimant. Nous cessons de chercher à l'extérieur pour cultiver l'intérieur. Nous cessons de parler pour écouter et apprendre. Nous cessons de participer pour contempler, voir et observer. C'est ce que le silence nous donne. Comme je vous l'ai promis, permettez-moi de partager mon expérience de sept jours en toute sérénité, avec ses avantages et ses conseils pratiques, tout en essayant d'imiter la vie monastique et l'introspection profonde des moines, qui étaient caractérisées par leurs voeux de silence. J'ai imaginé ce que serait l'expérience de maintenir le silence au milieu de nos activités quotidiennes, d'interagir avec la famille, les amis, la partenaire, et même avec les employés du supermarché ou les serveurs. Ce fut l'une des expériences les plus enrichissantes que j'ai vécues, bien que je doive avouer que quelques mots m'ont échappé, c'était beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. En particulier, la communication avec ma partenaire, mes parents et d'autres personnes dans des situations ordinaires est devenue compliquée, comme on pouvait s'y attendre, car communiquer en silence est assez compliqué. Cependant, cela m'a apporté une grande quantité d'apprentissage. Pour moi, le silence est devenu une expérience extraordinaire que je répéterai sûrement. Pourquoi ? Parce que j'ai ressenti une augmentation notable de ma concentration et de mon focus. Toute forme d'anxiété, de frustration ou de préoccupation pour le passé ou l'avenir s'est simplement dissipée. En étant silencieux, j'ai pu avoir un dialogue interne plus profond avec moi-même, ce qui m'a donné une marge de manœuvre et de réflexion pour analyser mes réponses et démêler les schémas de pensée négatifs. Ce sont des réflexions que nous n'avons souvent pas l'occasion de faire lorsque nous parlons, ce qui est toujours fascinant. De plus, toutes sortes d'impulsions superficielles ont perdu de leur force. Pourquoi ? Parce qu'en restant silencieux, j'ai trouvé la véritable capacité de me demander « Est-ce vraiment ce que tu veux ? » ou « Vas-tu succomber à ce désir ? » Cela m'a sans aucun doute permis d'avoir un plus grand contrôle sur mes actions. Le silence m'a donné la possibilité d'examiner les émotions négatives et les schémas de pensée négatifs que je ne savais pas habiter en moi pendant la journée. C'était un dialogue interne avec mon subconscient qui parfois peut tendre à nous tromper. Vous pensez que vous n'avez pas ces schémas jusqu'à ce que vous cessiez de parler et que vous soyez beaucoup plus conscient dans ce profond moment de réflexion. C'est là que vous pouvez vraiment vous transformer. Je n'ai jamais atteint cette profondeur d'introspection, même dans mes pratiques de méditation les plus intenses. Comme Sénèque nous le disait, une vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. C'était une expérience étonnante et extrêmement enrichissante qui vous arrivera aussi. J'ai été stupéfait par la fréquence à laquelle les gens parlaient simplement pour remplir le silence, oubliant le précieux conseil des piquetettes. Nous avons deux oreilles et une seule bouche pour pouvoir écouter plus et parler moins. Je restais calme sans dire un mot. Je souriais simplement et hochais la tête, suivant le chemin de la sérénité proposé par Marc Aurel qui disait « Rappelez-vous que les hommes ne sont pas influencés par des discours persuasifs, mais par ceux qu'ils ressentent en vous écoutant. » Sans avoir besoin de fouiller, j'ai laissé les mots couler autour de moi. Si vous renforcez l'écoute active et posez des questions, des questions et encore des questions, en donnant libre cours à votre curiosité d'apprendre, le puissant acte de se taire, d'accepter simplement et de sourire à n'importe quel dialogue, comme l'enseignait Socrate, la vraie sagesse est de reconnaître à propre ignorance. Les mots coulaient et coulaient sans cesse pendant que je restais silencieux, sans donner de réponse. C'était vraiment extraordinaire et incroyablement gratifiant à voir. Cela est dû au fait que vous renforcez votre intellect et votre richesse mentale tout en apprenant à vous écouter vous-même et à agir avec toutes vos capacités, grâce à la dichotomie du contrôle stoïcien. Nous vivons dans une société où, en raison de nos circonstances, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou familiales, nous n'avons pas le temps de réfléchir et par conséquent d'organiser notre pensée. C'est finalement un précieux outil que nous offre le pouvoir du silence. Une chose curieuse mais vraie est que vous remarquerez que vous n'aurez presque pas besoin d'utiliser des notes ou des applications mobiles pour noter de petites choses que vous oubliez auparavant, de sorte que votre lucidité mentale, grâce au silence, sera considérablement augmentée. Je vous encourage tous à vivre cette expérience et à la pratiquer chaque jour. Comment ? Pourquoi ne pas consacrer des minutes, des heures, voire des blocs de temps complets au silence total, sans prononcer un seul mot, par exemple avant de se coucher ? Je vous inviterai également à chercher des passe-temps qui vous plongent dans le silence, que ce soit quelque chose d'aussi simple que de faire des puzzles ou de peindre des mandalas. Vous remarquerez comment, dans votre vie quotidienne, votre ton de voix était très élevé et grâce au silence, il sera beaucoup plus posé, calme et clair. Vous transmettez des messages plus directs et clairs à vos auditeurs, alors qu'auparavant, vous pourriez parler pour parler, parfois sans sens. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous remarquerez que les autres vous prêtent encore plus d'attention qu'avant, car vous capterez sans aucun doute leur intérêt. Si vous pouvez vous soumettre à un vœu de silence, vous ne perdrez rien. Ce sera simplement une autre occasion de vous découvrir. Comme le disait Marc Aurel, ne vous efforcez pas de faire en sorte que les autres pensent comme vous. Concentrez-vous sur le fait de penser comme vous. Quelles habitudes mettez-vous en pratique pour y parvenir ? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de le mettre en pratique ? J'attends votre réponse dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu précieux, n'oubliez pas de vous abonner. De mettre un pouce vers le haut. De laisser un commentaire sur les sujets qui pourraient vous intéresser. Et de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements. Je vous laisse également deux vidéos qui pourraient vous intéresser. A bientôt dans la prochaine vidéo.